mesdames et messieurs bienvenue merci de suivre congobest télévision et votre magazine actuelle cette émission qui revient autour de l'actualité qui reste dominée par la correspondance de moïse katoumbi adressé au président de la république félix c'est que dit moïse katoumbi demande au président de ne pas promulguer l'ordonnance qui va finalement entériner la décision qui a été prise au niveau de l'assemblée nationale de moïse katoumbi s'oppose aujourd'hui à la mise en place de la nouvelle équipe de la sénie telle qu'est entérinée au niveau de l'assemblée nationale moïse katoumbi rappelle même au président de la république la lutte menée au niveau de l'opposition pour combattre les antivaleurs on va essayer donc de décrypter la lettre de moïse katoumbi qu'est-ce qu'il insinue qu'est-ce qui se cache derrière cette missive on en parle au cours de cette émission on va aussi faire les points sur martin fayoulou qui a évoqué depuis quelques jours la création ou la mise en place d'un bloc patriotique est-ce que martin fayoulou est-il essoufflé de faire l'opposition est ce que martin fayoulou veut finalement rejoindre les camps de l'union sacrée on va essayer également de répondre à ses interrogations au cours de cette émission avec sur ses plateaux messieurs jean michel kalongi qui signe son grand retour sur cette émission après un long moment d'absence il est cadré au sein du parti présidentiel l'udps bienvenue monsieur jean michel bienvenu charan comment allez-vous je vais très bien alors ça faisait un peu longtemps l'actualité était abondante vous faites vous étiez devenu un peu rare alors plusieurs questions des internautes où était passé monsieur jean michel monsieur jean michel kalongi faisait un peu une introspection personnelle ok aussi vu les enjeux de l'heure vu une analyse de la classe politique nous avions pensé qu'il fallait travailler profondément sur la réfondation des valeurs politiques mais aussi sur le changement de notre classe politique donc pour ce faire nous devions travailler longuement et travailler dans les sens d'atteindre certains objectifs et nous allons très bientôt mettre certaines choses en place très bien et vous allez nous voir activement sur la scène politique très bien nous attendons voir ça impatiemment alors je rappelle que vous êtes cadré au sein du parti présidentiel l'udps alors selon plusieurs observateurs l'udps au pouvoir rien alors rien n'a changé la situation est d'ailleurs passé des mal en pire selon plusieurs congolais il ya la gratuité de l'enseignement qui patauge les paniers de la ménagère qui continuent de poser problème des promesses non réalisées des promesses sur la baisse des prix des bien des premières nécessités alors plusieurs plusieurs beaucoup plusieurs plusieurs choses on vous reproche vous l'udps des beaucoup parler et moins réaliser au moins ou moins qu'est ce que vous en dites cher ami gérer un état c'est différent des discours lui dps arrive au pouvoir dans une coalition où nous avons décrié nos partenaires pendant 18 ans de gestion donc ces partenaires n'ont pas voulu que ce que nous nous proposions puissent prendre les dessus vous devez savoir que nous avons pris plusieurs mois pour arriver au premier gouvernement parce que il fallait écrire ensemble avec nos partenaires un plan de gestion après cela malgré toute cette procédure nous avons vu que le gouvernement empiéter sur les actions du chef de l'état aujourd'hui vous devez savoir que la situation économique mondiale a été fortement secoué par une crise sanitaire que personne n'avait envisagé nous avons eu beaucoup de pays qui ont fermé les frontières pour impacter positivement sur l'économie congolaise l'économie congolaise ne produit pas nous importons en grande partie tous les produits de consommation mais avec cette crise importé devenait difficile le coût de l'importation allait encore en hausse les producteurs étaient impactés vu les frontières fermées de partout donc même les négociations stratégiques avec certains pays producteurs des denrées consommées ici ne pouvaient plus continuer parce que chacun s'occupait d'abord de sa survie il nous a fallu attendre une année et nous sommes encore dans ce processus mais aussi vous ne pouvez pas impacter positivement les prix des denrées si vous n'êtes pas vous même producteur aujourd'hui le président de la république est en train de travailler avec son gouvernement pour que la rdc devienne un pays producteur nous ne pouvons plus dépendre du maïs de la zambie nous ne pouvons plus dépendre de la farine des blés qui vient d'ailleurs alors que kinshasa consomme fortement le pain il faudrait changer les choses nous ne devons plus attendre le riz qui vient de l'asie alors que nous pouvons produire le riz dans les sangs courants aujourd'hui nous n'exportons plus nos quotas à l'exportation sont même revendus le café qui faisait la fierté de la rdc le café arabica le café du de l'est du pays n'est plus exporté donc nous devons remettre le pays sur le marché international discuter avec les pays consommateurs de nos produits pour dire que la rdc revient avec une production veillez acheter nos produits ce qui va impacter sur l'entrée des devises et aussi nous pouvons négocier des tarifs préférentiels à l'importation pour que cela impacte sur le prix du consommateur c'est un processus qui devrait être mis en place mais n'oubliez pas que tous ces pays avec qui nous devons discuter n'étaient plus en relation économique avec la rdc nous devons cajoler tout le monde nous devons aller vers tous ces pays pour flatter pour renégocier donner confiance pour qu'ils acceptent de travailler avec nous ce sont des choses qu'il faudrait qui vont prendre un temps mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans la phase maintenant d'application très bien on va parler de l'actualité mais pendant ce temps nous apprenons que la rdc n'est pas à mesure de rapatrier les 27 mille tonnes je crois des poissons commandés au niveau de la namibie à la mise en place de cette production et plutôt de cette politique qui va réfigurer la production au niveau interne mes chers amis vous savez il faudrait il faudrait des analyses géostratégique puissante pour savoir se maintenir et savoir se projeter je suis fortement déçu de la gestion très légère que le gouvernement a octroyé au dossier de la pollution de fleuve congo de la rivière kassaï cette pollution n'est pas gratuite la namibie veut nous offrir des prix préférentiels une production sur le poisson pour que ça impacte ici mais entre temps nous nous devons produire ici et pour produire ici il faudrait que la faune et la flore maritime nous permettent cette production mais comment est ce que un voisin qui devrait permettre la mise en place de cette stratégie et il n'y a aucune sanction et on traite le dossier avec autant de légèreté je vous dis mes chers amis si certains n'ont pas compris cet acte est délibéré cet acte n'est pas fait comme ça qu'il y a eu un manque de contrôle non c'est fait sciemment mais ce que ce n'est pas de la faiblesse de la part des kinshasa on a toujours vanté félix je sais qu'est dit comme un homme qui avait une diplomatie très agissante aujourd'hui christophe loutonoula qui est au ministère des affaires étrangères il ya pas mal des ministres aujourd'hui qu'on a vanté hier quand vous vous étiez encore dans l'opposition alors finalement qu'est ce qui n'a pas marché dans cette affaire pourquoi cette passivité pourquoi cette faiblesse c'est pour cela je le décris ici je dis que notre ministre des affaires étrangères n'a pas pris ce dossier et ne l'a pas traité comme il se devait l'angola ne peut pas nous faire un tel coup parce qu'aujourd'hui ces produits chimiques qui sont dans nos rivières nous ne pouvons pas mettre une production à grande échelle des poissons des serviaires sur cinq et dix années donc nous ne pouvons pas mettre en place une politique en place pour l'autofusance alimentaire de nos populations nous devons dépendre de la production de la namibie et ça ça doit être étudié par nos services de sécurité par notre service d'intelligence et nous devons parler durement avec l'angola l'angola exploite notre pétrole on négocie toujours des façons faibles avec l'angola aujourd'hui il pollue nos rivières nous négocions toujours de la manière la plus faible possible ça doit s'arrêter c'est la politique qui pose problème ou ce sont des hommes capables de tenir tête aux angolais qui nous manquent je suivis un conseiller du ministre actuel des hydrocarbures qui était en angola dans les négociations avec l'angola sur l'exploitation du pétrole nous apprenons je prends le conditionnel que pendant tous ces temps nos ministres les membres du cabinet du président étaient gérés de manière très sucrée par le gouvernement angolais donc je ne doute pas que cette politique puisse continuer donc nous devons poser la question à nos dirigeants très bien on va parler cette fois ci de l'actualité qui reste dominée comme je l'ai dit je l'ai disait plutôt à l'entame de cette émission par la lettre de moïse katoumbi destinée ou adressée au président de la république moïse katoumbi qui est l'un des partenaires ou des piliers même de l'union sacrée selon plusieurs observateurs c'est lui qui a aussi crédibiliser l'union sacrée et moïse katoumbi s'adresse au président de la république en lui demandant de ne pas promulguer l'ordonnance qui va finalement installer la nouvelle équipe de la sénie moïse katoumbi parle de plusieurs faits l'arbitraire une mise en garde compte sur le président il plutôt il demande au président de lui rassurer ou de rassurer la classe politique et nous aurons des bonnes élections alors finalement est-ce que moïse katoumbi n'a-t-il pas raison aujourd'hui de contester aussi cette équipe déjà il vous rappelle qui sa lutte n'est pas liée au poste premièrement je voudrais circonscrire les faits depuis quand est-ce que moïse katoumbi est devenu opposant et il est opposant à quoi depuis qu'il a quitté kabila et que l'UDPS a accepté de les recevoir ok donc c'est l'UDPS qui l'a blanchi c'était ça en tout cas voilà l'impression qu'on l'avait nous sommes fatigués de ces personnes qui viennent à la blanchisserie idépaisse et après se permettre de critiquer quand ils ne sont pas satisfaits l'UDPS n'est pas une blanchisserie l'UDPS a plus de 30 ans dans l'opposition l'UDPS a une vision et l'UDPS a sa politique donc quand tu viens vers nous ce n'est pas pour être exigeant dans les moindres détails mais comment ça c'est toi qui viens vers nous c'est un partenaire quand tu viens vers le partenaire majoritaire le partenaire puissant tu acceptes d'abord tu intègres notre vision ce n'est pas nous qui devons intégrer la vision de Moïse Katoumbi Moïse Katoumbi porte la mégestion du pouvoir kabila c'était le maillot fort de kabila Katoumbi qui a été présenté comme les meilleurs gouverneurs Kaméra même demandait à d'autres gouverneurs d'aller apprendre mais après quand il est parti nous avons vu ce qu'était le katanga ok donc que l'on arrête un peu sur cette gestion là parce que si nous voulons auditer sa gestion nous risquons de retrouver des cadavres vivants vous voulez penser ? je suis certain Moïse Katoumbi est parti du PPRD pas parce qu'il en avait marre du PPRD pas parce qu'il n'était pas d'accord avec la gestion du PPRD mais parce que ses ambitions étaient au dessus de ce que le PPRD voulait l'offrir Moïse Katoumbi se voyait candidat président remplacer le maître qui était Joseph Kabila qui l'a ramené au pays ok donc quand il a vu que le poste de candidat de Dauphin ne lui était pas acquis il est parti donc il est parti pas parce qu'il n'était pas d'accord sur la façon dont il gérait parce que c'est lui qui a le plus profité de la gestion Kabila mais parce qu'on ne lui offrait pas le poste de Dauphin pourtant il nous a dit qu'il était contre le troisième mandat anticonstitutionnel de Kabila Kabila n'a jamais postulé pour un troisième mandat il avait ses intentions selon Moïse Katoumbi les intentions ne se sont jamais concrétisées c'était des intentions donc lui est parti pas parce que Kabila voulait faire un troisième mandat mais parce que le PPRD ne le choisirait pas comme candidat président que l'on soit clair là-dessus deuxièmement Moïse Katoumbi est parti de ce pays en fuite c'est le président Félix Tshisekedi qui les ramène au pays donc dans le subconscient de tout le monde veillez oublier que Tshisekedi président de la république n'a nullement peur de Moïse Katoumbi comme un candidat parce que s'il ne voulait pas de Moïse Katoumbi il l'aurait gardé en exil où il était monsieur n'avait même pas un passeport pour revenir au pays c'est le président Félix Tshisekedi qui lui donne le passeport donc il doit cesser lui et ses partisans d'être ingrats vers tous ceux qui lui ramènent qui lui donnent l'opportunité de revenir au pays premièrement deuxièmement Moïse Katoumbi et son parti ensemble ils ne sont pas majoritaires dans l'Union Sacrée et dans la composition, l'organisation de l'Union Sacrée nous avions déjà vu cette situation venir voilà pourquoi le président A.I. Jean-Marc Abound l'avait décrié et s'était battu pour que le quotient numérique de l'Union Sacrée ne soit pas fragilisé par les départs de l'ensemble parce que n'oublions pas qu'ils avaient refusé que les députés membres de la majorité présidentielle ou de l'ancienne majorité présidentielle ou de FCC rejoignent l'Union Sacrée c'était parce que le nombre numérique que nous avions permettait qu'à tout moment s'ils ne sont pas d'accord leur départ ferait tomber la majorité de l'Union Sacrée chose que nous avions vu compris et le président Jean-Marc Abound s'est battu pour que cela n'arrive pas je vous ai toujours dit c'est l'un des hommes politiques mal compris mais qui reste un gladiateur dans l'arène politique il est perçu comme un fauteur des troubles comme quelqu'un qui ne rassemble jamais et qu'il y a toujours un discours qui divise Jean-Marc Abound est un gladiateur dans l'arène politique n'oubliez pas que il n'était que un président cellulaire à l'Ikasi partir de là pour prendre le sommet de parti il faut être un stratège c'est un stratège de terrain très bien et fort dans l'anticipation voilà aujourd'hui cette anticipation nous met à l'abri parce qu'aujourd'hui quand vous lisez leur communiqué ils ne parlent plus de la ligne rouge ils sont sur un flottement parce que tout simplement ils savent que leur départ n'impacterait nullement la majorité parlementaire de l'Union Sacrée très bien alors est-ce que Félix qui se dit personnellement n'a-t-il pas aussi une part des responsabilités dans ce qui arrive aujourd'hui au sein de l'Union Sacrée parce que dès le départ l'Union Sacrée n'avait pas un cadre légal et jusqu'à ce jour il n'y a pratiquement jamais des réunions qui se tiennent pour que les uns et les autres puissent soumettre leurs propositions leurs idées la lettre de Moïse Katoumi aurait peut-être pu être discutée ou débattue dans une réunion entre les 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 leaders de l'Union Sacrée mais finalement des réunions ne se tiennent jamais Moïse Katoumi est obligé aujourd'hui d'exposer ses revendications sur la place publique non cher ami non le président se réunit le président parle ensemble il n'y a que il n'y a pas le groupe qui se retrouve pas du tout il ne prend pratiquement jamais part à vos réunions des l'Unions Sacrées et Katoumi est à Lubumbashi ok même Bémba qui est ici ne parle ici pratiquement jamais est-ce que vous avez entendu le président Jean-Pierre Méma se plaindre monsieur Moïse Katoumi président d'ensemble monsieur Jean-Pierre Méma président du MLC ils ont un contact direct avec le chef de l'État ils n'ont même pas besoin de discuter avec le président Jean-Marc Aboum ils discutent directement avec le chef de l'État donc dire qu'il n'y a pas de réunion qu'il n'y a pas de discussion c'est faux ça vous devez le savoir qu'est-ce qui se passe nous sommes sur la désignation des membres de la CENI il y a eu des premiers réunions qui ont amené à la désignation par six confessions religieuses de Ronsiard Malona l'Église catholique et l'Église protestante ont dit non la clameur populaire a dit non pourquoi Ronsiard venait de l'ancienne CENI et aurait encore le conditionnel travaillé pour que l'ancienne majorité FCC ait un maximum de députés et ceci et qu'il pourrait amener ces méthodes là le président de la république après avoir interrogé les sociaux refusa d'enteriner le candidat Malona mais aussi donner l'opportunité à l'Église catholique qui toujours crie à tout moment la chance de mieux faire les confessions religieuses la présidence est pilotée par l'Église catholique ils reviennent sur la table il faudrait présenter des candidats l'Église catholique présente un candidat faible que celui porté par l'Église quimbanguiste les autres églises des réveils avaient aussi leurs candidats qui ont été battus éliminés peut-être même au premier tour quand ils arrivent à la fin c'est qu'adimant porté par les quimbanguistes le candidat de l'Église catholique et celui des Églises protestants quand il est analysé en ce moment là Kadima a le meilleur profil Kadima est meilleur au top surtout n'oublions pas que ce monsieur jouit d'une intégrité non équivoque sur toute l'Afrique c'est l'un des experts électoraux dans toute la sous-région dans tout le continent il n'est point contesté sa proximité avec le chef de l'État quelle proximité pose problème je vous dis ceci le candidat porté par le cardinal Ambo et de son village donc dans l'Église catholique qui est une force d'intellectuel n'y avait-il pas meilleur profil que celui présenté par le cardinal je vous dis ceci il y a un brillant avocat maître Hervé Diakessin porte-parole Saint-Sam CLC Comité laïque de coordination Comité laïque de coordination qui œuvre au sein de l'Église catholique qui était candidat Ambongo pourrait-il nous dire pourquoi il a mis ce candidat à côté que le tribalisme ne prenne pas le dessus Kadima ne peut pas être rejeté parce que il provient du centre comme le chef de l'État mais sa compétence pourquoi devrions-nous accepter que ce monsieur organise les meilleures élections dans d'autres pays africains et lui refuser d'organiser les élections dans son propre pays pourquoi devons-nous travailler avec des médiocres et refuser le meilleur d'entre nous faudrait-il relier ses appartenances parce que c'était le cas à l'époque il fallait prendre des noms guandi ou devenir katanga pour avoir un poste et Kadima vient soutenu par une Église les huit confessions religieuses avaient des candidats je sais que certains n'avaient pas présenté des candidats mais il y avait ceux qui avaient deux trois candidats l'Église catholique qui en elle compte les meilleurs des intellectuels devaient nous faire honneur moi je suis catholique pratiquant présenter le meilleur des candidats ça aurait été une fierté pour nous mais aujourd'hui dire que Kadima pêche parce qu'il s'appelle Kadima mais ce monsieur a travaillé toute sa vie s'est formé a acquis toute l'expérience toutes les compétences pour un jour diriger la CENI et nous faire honneur nous Congolais et ça devient un problème non deux questions pour boucler les dossiers Déni Kadima CENI Moïse Katoubi Katoubi dit par exemple il rappelle le président de la république que dans un passé récent ils ont combattu au niveau de l'opposition les antivaleurs ces phénomènes qui consistaient pour un président de la république de se fabriquer un candidat président de la CENI pour avoir pour remporter facilement les élections alors moi je tente de comprendre que dans les propos de Moïse Katoubi Déni Kadima c'est le candidat fabriqué par le président de la république élu d'EPS qu'est-ce que vous en dites donc c'est le président de la république qui a fabriqué le CV de Kadima qui lui a donné des diplômes qu'il n'a pas l'expérience qu'il n'a pas qui lui a donné une renommée à l'international qu'il n'a pas non Kadima et Kadima il s'est créé de lui-même il a travaillé partout dans le monde il a formé tous les présidents de la CENI commencés par l'abbé Maloumal ils ont été formés guidés orientés par Kadima leur travail était toujours contesté mais c'est parce que ce n'était pas des experts ce n'était pas des experts maintenant nous avons l'expert et nous refusons qu'ils puissent s'organiser c'est l'expert qui avait formé tous ces gens qui ont été contestés il les a formés mais il ne leur a pas cahier des charges l'abbé Maloumalou avait un cahier des charges pilotés par le PPRD très bien Nanga était là par le PPRD mais aussi je viens sur la désignation le principe au sein des confessions religieuses c'est le consensus le consensus c'est quand une majorité se dégage mais ils ne se sont pas mis d'accord ils sont allés aux élections Kadima est porté par la majorité de confessions religieuses 6 sur 8 quelle est sa proximité aujourd'hui quand j'entends les gens parler cela voudrait dire que on arrache à tout Congolais la possibilité de se défendre partout ailleurs d'une intégrité nous communiquons au monde entier que nous sommes que des corrompus c'est ça le vrai message et vous comprendrez demain que dans les organisations internationales on ne recrute pas les Congolais pourquoi ? parce que nous même nous disons que nous sommes corrompus ce sont que des mendiants ce sont des voleurs voilà le mauvais message nous ne pouvons pas salir la réputation d'un digne fils du Congo parce que nous ne voulons pas de lui quel est l'agenda d'Ambongo quand il veut que son frère descend soit président de la CENI on aura un président de la CENI complètement et totalement sous l'obédience du cardinal qui va lui dicter les résultats qui va lui dicter ce qu'il doit faire parce que nous connaissons nous avons vu les élections de 2018 les catholiques nous ont dit qu'ils avaient des résultats différents de ceux proclamés par la CENI pour éviter tout cela voilà pourquoi nous soutenons Kadima qui n'est pas notre candidat je voudrais terminer sur M. Kadima n'a jamais été désigné par l'UDPS ni le président de la République il bénéficie surtout du soutien de l'UDPS quand est-ce que l'UDPS s'est déclaré soutenir un candidat en laissant à travers la communication des certains nous voulons juste que certains principes soient respectés mais nous aussi nous sommes mal à l'aise quand il y a un candidat qui est porté par une personne qui démontre déjà une certaine animosité vers l'UDPS nous nous sentons aussi mal à l'aise parce que nous sentons que depuis un certain temps le cardinal a une certaine animosité vers nous et nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que le cardinal et Moïse Katoumbi vont tous dans la même direction cela nous pose nous commençons aussi à nous poser des questions très bien alors aujourd'hui la personne de Denis Kadima pose déjà problème il est contesté au niveau d'ensemble au niveau de la Mouka au niveau de l'église catholique au niveau de l'ECC est-ce que c'est encore possible qu'on puisse avoir des bonnes élections est-ce que les décors pour la contestation n'est-il pas déjà planté ? regardez ce qui se passe actuellement non nous devons être honnêtes voilà le péché du Congolais le Congolais peut chercher autre chose vouloir autre chose et déguiser cela dans une contestation je veux vous dire l'expérience des élections l'UDPS n'a pas peur des élections nous sommes allés aux élections nous avons dit nous irons aux élections machine à voter ou pas nous allons y aller et les gens ont paniqué quand le président de la république l'a dit candidat il a dit je vais aller aux élections nous sommes allés nous avons fait confiance aux amis nous sommes allés à Genève Moïse Katumbi qui devait avant même Genève déclarer Félix Tissékédi comme son candidat si Moïse l'avait fait selon les discussions que lui avait avec le président de la république candidat à l'époque les autres à Genève se seraient directement alliés aux candidats supportés par déjà Moïse Katumbi il ne l'a pas fait Katumbi n'était pas patron de l'opposition il n'était pas honnête il n'avait pas à demander aux autres il avait juste à faire une déclaration avant même Genève pour dire j'ai été empêché d'être candidat maintenant voici le candidat que je soutiens est-ce qu'il était obligé obligé de le faire en parler à l'époque de la cohésion de l'opposition de l'unité très bien nous en parlerons un jour mais je vous dis il devait d'abord protéger son partenaire politique très bien qui était Félix Tshisekedi et il sait pourquoi l'UDP se le dit vous lui poserez la question deuxièmement arrivé à Genève Martin Fayou a démontré sa mauvaise foi en faisant quoi ? en trahissant sa parole parce que le politique il faut avoir la parole n'oubliez pas que le candidat Félix Tshisekedi en son temps n'a pas voulu aller à Genève il a été convaincu par Martin Fayou qu'il lui dit mon frère si tu ne viens pas les autres risquent de choisir Kamere comme candidat moi et Kamere nous ne nous entendons pas je risque d'être perdant viens à Genève j'ai déjà convaincu Matoumoulou et Mouzito de te soutenir n'oublions pas les choses et arrivé il n'a jamais voté pour Félix vous connaissez l'histoire mais aujourd'hui Fayoumoulou avec le soutien logistique financier de Moïse Katoumi avec le soutien médiatique stratégique de l'Union Européenne il n'a pas pu battre Félix Tshisekedi qui n'avait pas les moyens la campagne était rude pendant qu'ils avaient des jets à disposition Félix Tshisekedi voyager dans des vols commerces très bien on va terminer l'émission alors ça veut dire quoi aujourd'hui le décor n'est pas planté nos amis ne sont pas honnêtes ils contestent parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections ils vont dire que le président Bossa n'a pas respecté la procédure mais non ils ont été appelés pour venir à la commission pilotée par le député Mbata ils ne sont pas venus parce qu'ils veulent que les choses tirent en longueur et que nous constatons que nous ne pouvons pas aller aux élections en 2023 et qu'il y ait des tables rondes ce sont les politiciens des salons Martin Fayoulu pèse combien des députés Martin Fayoulu pèse quand il faut débattre dans des salons mais quand il faut aller aux élections ils ne vont jamais remporter des élections il a été deuxième aux élections ce n'est pas quand même une politique à minimiser il a été deuxième aux élections avec le soutien de Moïse Katoufi le soutien de Mouzito le soutien de Matoumoul le soutien de Mbemba le soutien de Mboussanyamouis n'oubliez pas que Mboussanyamouis est très fort à l'Est il a été même interdit à Félix et Kamere d'arriver à Boutembo pour la campagne on va terminer l'émission donc aujourd'hui il est seul il sait qu'en allant aux élections c'est l'échec assuré voilà pourquoi on cherche des négociations il n'y aura pas de négociations quand Mbemba va présider la CENI on va aller aux élections nous nous n'avons rien à foutre de la tête de celui qui dirige la CENI nous c'est les élections et nous savons comment nous gagnons les élections très bien très bien on va terminer l'émission alors rapidement Martin Fayoulou préconise la mise en place d'un bloc patriotique je ne sais pas ce que Fayoulou conçoit ou perçoit à travers ces blocs patriotiques mais s'il faut essayer un peu d'analyser la situation est-ce que Martin Fayoulou est-il sur la voie des régions de Félix ou Martin Fayoulou comme certains analystes avertis les disaient déjà qu'il était essoufflé financièrement et même politiquement qu'il n'avait pas assez de moyens pour aller aux élections 2023 est-ce que derrière sa tête ce n'est pas les dialogues ou une table ronde qui va finalement aboutir à un partage des postes comme c'est généralement le cas ici au pays voilà pourquoi je t'ai dit que ce sont des politiciens des salons et nous nous avons la stratégie d'anticipation si nous laissions les choses traîner jamais nous n'allions avoir un président de la CENI et les élections ne pourraient pas être organisées dans le temps et nous devions aller à des négociations où ces personnes qui ne pèsent pas réellement dans l'assiette politique allaient se prévaloir d'être vice-président vice-premier ministre voilà Martin Fayoulou avait déjà fait une proposition d'une feuille de route où il s'est donné déjà un poste vous l'avez négligé mais ce pays ne décolle pas à cause de ce genre de négociations tu es de l'opposition reste dans l'opposition l'une des personnes n'a jamais cherché des accords pour être au pouvoir au sein de l'Union sacrée il y a quelqu'un qui appartient et dans l'opposition et au pouvoir en même temps il s'appelle Moïse Katoumbi il continue de s'est réclamé comme président ou je ne sais pas mon coordonnateur de la Mouka c'est pour cela j'ai dit le manque de l'honnêteté tu veux être au pouvoir mais après dire que non je ne suis pas content de ceci je suis opposant mais non tu es au pouvoir tu es au pouvoir tu assumes cette gestion ne dis pas que je n'assume pas le ministre du plan il est de l'ensemble celui qui doit monter c'est tout le plan de développement tous ceux qui nous disent qu'on a développé le pays c'est leur ministre qui doit mettre ça en place donc si nous échouons c'est parce que le ministre du plan n'a pas pu mettre le plan en exécution heureusement Katoumbi avait déjà prévenu que c'est Félix qui va porter les fardeaux voilà ce que nous disons le manque de netteté pourquoi tu es là c'est toi qui gère mais tu dis que non c'est quelqu'un d'autre qui doit porter la responsabilité alors retirez-vous laissez-lui diriger totalement parce que vous voulez diriger mais ne pas être politiquement responsable il y a un problème nous savons toutes ces méthodes là et nous allons les déjouer ceux qui ne veulent pas aller aux élections comme d'habitude sachez que nous allons aux élections il n'y aura plus des négociations table ronde tout et tout non partage de pouvoir non c'est les élections les sangas bonganga peuvent faire du bruit il n'a qu'à se préparer pour être aux élections il n'est pas leader chez lui à l'équateur il n'est pas leader à Kintiassa il avait échoué en 2018 voilà mais par les négociations les tables rondes il va se retrouver ministre nous ne voulons plus de ces gens là parce qu'il ne parle pas au nom de la population que nous sommes nous voulons que celui qui a gagné les élections puisse diriger quand il va échouer nous allons dire monsieur tu as échoué nous allons choisir quelqu'un d'autre très bien l'UDPS n'est-elle pas ou l'UDPS est-elle partant pour adhérer au bloc patriotique de Martin Fayoulou est-ce que c'est je veux dire c'est cette union qu'on a vu à l'époque Martin Fayoulou Félix Kisekedi Moïse Katoumbi est-ce que c'est maintenant la résurrection même que c'est qu'on a vécu Martin Fayoulou veut un bloc patriotique avec qui d'abord un il a été incapable de se faire accepter comme leader au sein de la MOUCA comment ça mais Jean-Pierre Mbemba Moïse Katoumbi ne sont-ils pas dans l'union sacrée ne sont-ils pas au gouvernement il est resté avec qui Moïse Katoumbi s'est fait aussi je ne sais pas depuis quand il est devenu opposant ou tout simplement parce qu'il s'était rêvé que selon les accords avec le PPRD Palou on ferait d'un candidat Palou candidat Dauphin et que ce serait lui comme ça a échoué il est devenu Dauphin donc nous sommes fatigués de discuter avec des écrits ok nous voulons des personnes qui sont honnêtes envers eux-mêmes pas parce que tu as été avec Kabila et que Kabila ne t'a pas donné ce que tu voulais tu deviens aigri et tu deviens opposant la blanchissérie IDP a fermé les portes tu es voleur tu restes là-bas on ne veut plus blanchir les gens au sein de l'IDP ça doit se terminer voilà pourquoi nous voulons des élections maintenant où tous ces gens vont être sanctionnés par le peuple congolais et nous allons changer la classe politique il nous faut des politiciens qui ont une vision qui ont un idéal qui ne changent pas des salons jour et nuit ça nous sommes fatigués très bien dernière question pour terminer complètement l'émission on avait reproché à Joseph Kabila de ne pas créer ou de ne pas créer une classe politique ou une nouvelle génération de la classe politique il s'est servi des anciens mobotistes il a créé lui-même des Kabilistes qui ont chanté à sa gloire à longueur des journées Félix Chisté qui s'est créé d'aujourd'hui au pouvoir il s'est encore accroché aux anciens mobotistes aux anciens Kabilistes à quand la création d'une nouvelle génération de la classe politique parce qu'aujourd'hui l'UDP semble encore taper les mains pour l'Amberg Mendecky hier avait tiré alors frontalement sur l'UDP sur Étienne Chisté qui dit sur Félix Chisté qui dit à quand la création de la nouvelle génération de la classe politique on peut voir quelqu'un comme Jean-Michel Kalongi par exemple être plébiscité de Christian Bossembe par exemple 2023 2023 2023 voilà pourquoi ceux-là qui savent qui savent qu'ils seront sanctionnés méchamment ne veulent pas des élections le problème ici est que les meilleurs des Congolais avec compétence se disent que la politique est sale je n'ai pas à perdre mon temps là-bas je suis directeur en banque je suis avocat je suis je reste dedans je ne veux pas me salir avec ces gens-là et nous laissons ces débrouillards ces malhonnêtes ces gens sans vergonde devenir nos dirigeants et voilà pourquoi nous payons les pots cassés mais deuxièmement je condamne la population ça c'est le discours du feu le président Étienne Tissékédi Étienne Tissékédi me dit ceci vous jeunes d'aujourd'hui vous êtes la cause de nos malheurs c'est pas nous qui il dit non vous ne sanctionnez pas les dirigeants aujourd'hui vous appelez toute personne Mopao grand prêtre donc ce monsieur qui vole votre argent qui détourne votre argent il vient il vous paye la bière vous l'appelez Mopao vous l'appelez ceci mais quand vous apprendrez que la population a vu que tel ministre qui est payé 10 000 dollars le mois vient de faire une acquisition de 5 millions papa comment toi tu es ministre ça fait 8 mois donc pendant les 8 mois tout ce que tu peux avoir touché n'atteint pas 100 000 dollars comment tu fais une acquisition immobilière de 1 million on prend cette acquisition là on brûle on t'amène en justice on te poursuit tu entres en prison on pourchasse tout est contre tout est bien c'est saisi on va commencer à parler développement parce que jusqu'aujourd'hui nous voyons des ministres rouler dans des grandes jeeps alors que la population est à pied et acclame quand ce monsieur vient dans le quartier tout le monde est derrière comment se fait-il un pays pauvre comme le nôtre le premier ministre peut faire une acquisition des jeeps pour les membres du gouvernement 80 000 dollars 100 000 dollars on devrait payer à tous ces gens des voitures basses 10 000 15 000 dollars pour cette acquisition quand ils vont rouler dans les trous qu'ils ne veulent pas arranger là comme nous les amortisseurs s'est cassé les véhicules avoir des pannes ils vont penser que pour leur confort il faut arranger la route mais quand là cette jupe il bondit dedans il ne le sent pas comme nous qui roulons dans les petites voitures on n'aura pas de route neuve et bien faite il faudrait d'abord que nous ayons à sanctionner quand nous allons apprendre à sanctionner nous allons maintenant dire ces gens nous n'en voulons plus très bien votons pour un tel votons pour un tel et nous aurons un nouveau Congo très bien l'émission est terminée alors en quelques secondes la caméra est là devant vous votre dernier message au public puis on va se séparer chers Congolais je vais vous demander de faire confiance au président de la république Félix Antoine Tissékédi il travaille fortement pour que le Congo puisse s'est développé nous sommes loin nous n'avons pas des chiffres avec un budget inférieur à 10 milliards qui est consommé en majorité par le social donc les salaires des fonctionnaires la prise en charge des institutions nous n'allons rien faire nous avons besoin des crédits des investisseurs et ces investisseurs il faut les chercher mais pour qu'ils viennent il faut que le Congo donne confiance alors pour cela nous avons besoin de restructurer le mode de gestion du pays mais aussi demander à tout Congolais de travailler honnêtement de travailler fort pour développer et pour être le meilleur dans son secteur d'activité si nous sommes meilleurs nous allons changer et nous allons être exigeants envers nos dirigeants pour qu'ils nous donnent ce dont nous avons besoin pour le développement du Congo je souhaite à tous de travailler pour un Congo meilleur et cela est possible donnons de notre temps pour changer le Congo et intéressons-nous à la gestion de la République de cette façon-là nous pouvons être les premiers auditeurs et inspecteurs de nos dirigeants merci et bonne journée à tous merci monsieur Jean-Michel merci de votre disponibilité je vous remercie fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir